Le Mont Fuji et la Lance ensanglantée, Shihari Fuji en japonais, est un film de 1955 réalisé par Ushida Tomu. La particularité de cette oeuvre est qu'elle est la première du réalisateur après 14 années d'inactivité due à son séjour en Manchurie. En effet, après la seconde guerre mondiale, Ushida Tomu est fait prisonnier par les chinois et est condamné aux travaux forcés. Par la suite, il découvrira les idéaux maoïstes qui transpireront dans certains de ses films. Genre celui-là par exemple. Le film narre les aventures du jeune samouraï Sakawa Kojuro et de ses deux servants, Genta et Genpashi, en route pour Edo. Genta et Genpashi, en plus de servir d'escorte, doivent aussi empêcher Sakawa Kojuro de boire sur ordre de sa mère. Ce samouraï gentil et compréhensif devient en effet très bagarreur lorsqu'il est ivre, et s'attire les pires ennuis. A la différence de nombreux films de ce genre, le mont Fuji et la lance ensanglantée fait fi des samouraïs, des seigneurs et des dames de la haute. Le film fait s'entrecroiser les aventures et les destins des gens du peuple, bien différents des transports belliqueux des hommes d'armes. Sakawa Kojuro lui-même s'attache à cet univers, et se met plusieurs fois en colère contre les codes rigides et inamovibles qui pèsent sur le peuple, et contre lesquels il ne peut rien, malgré son statut supérieur. Les moments attendrissants, voire cocasses, alternent avec les drames humains et les quelques coups de sang causés par l'ivresse de Sakawa Kojuro. La vie quoi. Ces tranches de vie se déroulent jusqu'à la dernière et terrible partie du film, une pas à piende du tout causée par cette remise en cause de l'ordre social voulu par Kojuro, et qui est d'autant plus triste qu'elle arrive brutalement, en accord avec l'approche naturaliste du réalisateur. Si tuer, Kiru en japonais, dont j'ai parlé dans le dernier épisode, plomber le moral par son nihilisme constant, on finit le mont Fuji et la lance ensanglantée dans un état proche, dégoûté et révolté par une société codifiée qui sert toujours les mêmes et broie ceux qui essaient de renverser la tendance. Nouveau passage. A propos de tuer, Kiru en japonais toujours, le mont Fuji et la lance ensanglantée se déroule lui aussi pendant la période Edo, mais difficile d'être beaucoup plus précis. On y reconnaît les longues processions de daimyo qui vont et viennent à Edo, la capitale, très caractéristiques de l'époque à cause du Sankin Kotai. Cette loi, créée par les Tokugawa, force les seigneurs régionaux à résider une année sur deux à la capitale et à y installer leur famille de manière permanente, en guise d'otage, pour prévenir toute tentative de coup d'état. Un récit léger qui laisse un goût amer dans la bouche, un peu comme la barbotine IPA, une petite binouze du limousin bien de chez nous, de limousine d'ailleurs, que je vous conseille pour les qualités que je viens de citer, voilà, légère, bonne IPA, qui laisse une bonne amertume fruitée dans la bouche. C'est mon conseil binouze de la bière et le sabre. C'était le deuxième épisode de la bière et le sabre, et peut-être le dernier. A la prochaine fois, et d'ici là, bonne bourre ! C'est grave. Donc nous, nous allons nous faire. C'est vraiment pour les autres. Merci à mes Tipeurs.